Il s'agissait pour nous de faire un peu le point de la situation des questions d'impact du changement climatique sur nos économies et de voir comment les banques centrales peuvent contribuer justement à faire face à cette problématique. Vous savez, les changements climatiques, on en parle, on en parle beaucoup depuis de longues années. Il y a eu beaucoup de réunions internationales, de différentes COP, la dernière, la COP 28 à Dubaï. Ce qui est sûr, c'est que l'Afrique, les pays africains polluent peu, moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Ils ont subi des chocs très élevés, inondations, sécheresse, impact sur la santé avec les maladies qui se développent, etc. Et bien sûr, tout ça a un coût économique important. Ça a un impact du secteur financier. Une banque qui prête à une entreprise agricole, nos pays sont essentiellement agricoles, qui est impactée par la sécheresse ou des inondations, ne peut plus rembourser ses crédits, la banque est impactée. Quand ça se passe à une échelle importante, c'est tout le système qui est impacté. Et toutes les études montrent que l'Afrique, au fond, est impactée facilement. Jusqu'à 15, ça peut impacter 15% de nos produits intérieurs briques. Ça veut dire que ce n'est plus un phénomène marginal, c'est un phénomène, comme on appelle, systémique. C'est-à-dire que ça impacte tout le secteur, ça peut impacter tout le secteur financier. Et dès que le secteur financier est impacté, les banques centrales sont interpellées. Parce que les banques centrales ont pour mission de stabiliser l'inflation, stabiliser les secteurs financiers pour assurer une croissance économique forte dans le pays. Si le secteur financier est fragilisé, les banques centrales ne peuvent plus atteindre les objectifs. Donc la question, c'était de voir au fond, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que les banques centrales peuvent faire ? Alors ce qui est intéressant à cette rencontre, c'est de voir que pratiquement toutes les banques centrales qui étaient là ont indiqué, bon, elles étaient dans les phases de réflexion. Nous sommes en train de réfléchir parce que c'est nouveau. Certains disent, mais qu'est-ce que la banque centrale a à voir avec les changements climatiques ? Mais c'est un peu ce que je viens de vous décrire. Et comme c'est un phénomène pour les banques centrales quand même qui est nouveau, il y a beaucoup de réflexions qui sont menées au niveau de chaque banque. Et donc on a pensé qu'il était bon de nous retrouver pour échanger et voir qu'est-ce qu'on fait. Et donc il est ressorti des choses très intéressantes. D'abord, effectivement, qu'il faut que les banques centrales se préoccupent et définissent des stratégies et des politiques pour pouvoir contribuer à mitiger et surtout à adapter à travers le financement de l'adaptation, ce qu'on appelle encore le verdissement du système financier. Et on a donc également vu qu'il était important également de mettre en place des dispositifs qui permettent justement d'inciter, des mesures incitatives pour que le secteur financier dans son ensemble s'oriente vers le financement d'activités, qu'on appelle les activités vertes. On a vu également qu'il y avait beaucoup de possibilités de financement au niveau des banques de développement, à travers les obligations vertes par exemple, les mécanismes de financement alternatifs, le blended financing, le financement mixte. Et donc il y a beaucoup d'opportunités qui sont présentes. Et donc il faut effectivement soutenir et accompagner pour que le secteur financier soit mieux à même de pouvoir non seulement résister, mais mieux à même de contribuer à limiter l'impact des changements climatiques. Donc je crois que ça a été de très bonnes discussions, de très bons échanges. Je crois que l'ensemble des participants a convenu d'éléments clés sur lesquels nous nous sommes mis d'accord. Et puis les prochaines étapes qui vont se poursuivre pour pouvoir justement arriver à définir les mécanismes de régulation pour pouvoir aller de l'avant. La prochaine étape, nous l'avons indiquée. Donc c'est maintenant qu'on a lancé les idées, les pistes, nos équipes au niveau des différentes banques centrales, on va travailler en synergie pour approfondir et venir avec des propositions et que nous allons nous retrouver encore pour finaliser tout ça.